Bonjour, bonjour à tous. Ainsi va la vie, faite de haut et de bas, mais exemplaire le plus souvent quand l'humain prend sur cette planète, cette dimension qui élève son âme. Un stand d'émotion partagée dernièrement au stade du com de Biscarros, où faisait halte la mini caravane de Arrête-toi pour courir, version parcours 2015. Un défi pour la recherche médicale contre le syndrome de Rête, qui de Marseille à Angers a eu le mérite de faire savoir, au nom de l'espoir et de la vie, selon les dires de Pascal Debati, organisateur. D'abord c'est que le but c'était de trouver un parrainage pour la recherche médicale concernant le syndrome de Rête, à moyen terme, soit une entreprise, soit une personnalité, une sportive par exemple. Et puis on s'est rendu compte qu'il y a eu un autre effet qu'on n'avait pas imaginé, que c'est que ça a fédéré les familles atteintes dont les enfants souffrent du syndrome de Rête, qui sont très dispersées, très isolées, parce qu'elles sont peu nombreuses, donc forcément dans tous les coins de la France. Et c'est vrai que les familles ont bien apprécié en 2011, lors de la première édition, de se retrouver unies dans une même manifestation conviviale, chaleureuse, qui est surtout un peu et de leur isolement, et de la tristesse de la maladie, etc. et de la solitude du handicap. Donc c'était aussi une des raisons fondamentales pour lesquelles on est reparti, c'est que les gens nous l'ont demandé, parce que ça leur avait beaucoup plu, ça leur avait permis peut-être de se fédérer, de se connaître, et après de se fréquenter et de tisser des liens. Et ils se sont arrêtés, jeu de mots, après avoir couru, accompagnés sur les dernières centaines de mètres à Biscarosseville, par les jeunes rugbymen du BO, les coureurs de la section athlétisme, des lionistes et des jouellettes, la septième halte selon le père d'Anna, âgée de 17 ans et atteinte du syndrome de Rête. Nous sommes partis le 1er mai de Marseille, et nous arriverons le 10 mai à Poncey, près d'Angers. Et donc nous sommes une dizaine de personnes dans la caravane, pour justement gérer un peu les coureurs, les relais, pour gérer aussi les jouellettes. Nous avons deux personnes qui viennent d'associations qui emmènent des enfants handicapés dans des jouellettes, qui permettent à des enfants handicapés de se promener. Et donc nous avons cinq jouellettes avec nous, plus l'association ASCB, une association de jouellettes de la région parisienne, et une personne de HCE, c'est-à-dire handicap évasion. Et ces personnes emmènent sur les dix derniers kilomètres de chaque étape des enfants jouellettes, pour qu'ils puissent, aux côtés des enfants valides, participer à chaque arrivée d'étape. Polonaise d'origine, Margot de Batty, mère d'Anna, ne pouvait que se réjouir de l'accueil qui lui a été réservé, que lui ont réservé les Landais. A elle, d'autre part, de s'être sous ce soleil d'étape confiée au micro d'FGL. Anna est contente, donc pour le moment elle suit cette grande aventure que les parents ont imaginée pour elle, mais aussi pour les autres filles atteintes du même syndrome d'Erette. C'est quoi ? Syndrome d'Erette, c'est une mutation génétique qui touche principalement les filles. Donc la mutation se situe sur les chromosomes X, c'est pour ça que les filles sont porteuses. Et peu de cas de garçons, en général les garçons sont très touchés et ils ne sont pas viables. Et en fait, la conséquence de cette mutation, c'est le polyhandicap, donc ça veut dire une pathologie globale qui concerne aussi bien le côté physique et psychique de personnes, de jeunes filles. Enfin de jeunes filles, je le dis comme ça parce qu'elles restent toute la vie dépendantes. Comment reçoit-on l'information quand on apprend que sa fille est atteinte de ce syndrome ? Oui, effectivement, injustice, culpabilité, et puis aussi une espèce d'échappe en plan qui nous tombe sur la tête. Pour notre cas, on a eu le diagnostic en évente d'Anna. On savait bien qu'elle a un gros problème de santé, mais personne ne savait nous dire ce qui arrive à notre fille. Et finalement, nous avons trouvé nous-mêmes sur l'internet la cause de... Enfin, je l'ai dit, on s'est raccourci bien sûr, mais effectivement, les parcours étaient compliqués et on n'était pas attendus par les médecins tout de suite au début de sa vie, de la vie d'Anna. Ça sert d'as au quotidien que partagent aussi les jeunes parents de la petite Diane, présente elle aussi sur ce parcours. Anne-Sophie et Nicolas se sentent plutôt soutenus. On a des aides par rapport à l'école, puisque Diane est scolarisée, donc elle a une AVS qui lui permet d'être avec les autres enfants, donc d'avoir une scolarité relativement normale. Et puis ensuite, des soins comme l'orthophonie, la psychomotricité aussi. La FSR qui organise des stages pour les parents, pour qu'on soit au courant de tout ce qui se fait pour nos filles et puis qu'elles aient la meilleure qualité de vie possible. On en parlait avec les organisateurs tout à l'heure, qui sont aussi des parents qui ont une petite fille comme vous, qui a le même syndrome. Certains couples peuvent exploser quand on a un enfant comme ça. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le vôtre est encore plus fort ? Je ne sais pas le dire, mais de voir Diane progresser, ça nous booste un peu tous les jours. Alors il y a des moments durs, mais globalement, on voit ses petits progrès, on voit sa sœur aussi qui l'aide. Et donc, rien que pour ça, ça nous rend plus fort, oui. Oui, je pense qu'on a chacun nos coups de blues, chacun notre tour. Et puis on soutient à tour de rôle quand ça va moins bien. Et c'est vrai que ça nous réunit aussi. On a une famille qui est très présente à nos côtés, qui est là pour nous quand ça ne va pas avec Diane. Et puis j'ai trouvé plein d'amis à la FSR aussi. C'est ma nouvelle famille, ma deuxième nouvelle famille en fait. Donc ça nous a rapprochés d'une certaine façon. On ne voit plus la vie comme avant non plus. On n'a plus les mêmes priorités. Et voilà, on vit plus au jour le jour. Et on se fait plaisir quand on a envie. Et on essaye de faire plaisir à nos filles aussi. Le plus difficile, c'est quoi ? Au quotidien, les crises. Les crises de Diane, de ne pas savoir pourquoi. En fait, de ne pas comprendre pourquoi son enfant souffre. Ça, c'est vrai que c'est dur. Un simple sourire ou un simple moment où elle est calme, où elle nous fait un câlin, ça nous remet dedans. Ça nous booste à nouveau. Adjoint au maire et membre du Lyon's Club Pays de Borne, Alain Delousse aura tout fait pour accueillir ici à Biscarros cette délégation non sans émotion. Le miroir des larmes valorise de l'âme. Et ça, chacun le sait. C'est un honneur extraordinaire. Par contre, une angoisse extraordinaire aussi. Parce que j'ai fait ça depuis deux semaines. Je n'avais pas été préparé tout de suite. Mais maintenant, avec Pascal, on s'est joint. Tout a bien marché. Et on voit la réussite grâce au Lyon's Club, grâce à l'école de rugby, grâce à la mairie, grâce à la police municipale. Et donc, c'est tous les équipes de Bordeaux, des étudiants de Bordeaux qui sont venus aussi. C'est vraiment une solidarité qui fait bien. Et qui fait beaucoup de bien. Parce que j'ai vécu déjà avec le Téléthon. Là, je l'ai revécu aujourd'hui. Et s'ils reviennent, pas de problème, on sera prêt. Et que vive la vie tant l'union est une force au nom d'Anna et de Diane. Sujet avec photo que vous retrouverez sur le site internet de notre station. le www.fréquencesgrandline.fr ou via le Facebook FGL.